Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de une moto Scoot Space Marine. Voilà les petites boibouettes. Illustration sympa. A l'arrière, la photo par contre, j'aime pas trop les couleurs, c'est pas terrible. Enfin bon, écoute les couleurs. On voit aussi un petit exemple de ce qu'on peut faire. Une moto avec les double bolter ou le lance grenade. Avec le petit cadran au milieu, c'est mignon. Bon, on va ouvrir la boibouette. Et merde. En même temps, je filme avec le portable dont j'ai qu'une main. Faut m'excuser. Déjà que je suis pas à droite, mais enfin bon. Un petit epic fail. Alors, on a la grappe. Un petit socle. Une notice de montage. Et, comme d'hab, une petite planche de décalque. Donc avec les trucs habituels. Les symboles pour les Ultramarines, les Dark Angels, Blood Angels, Imperial Feast, etc. Black Templars, White Scars. Et les numéros des squads, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, si vous êtes habitués à ouvrir des boîtes de Space Marine. Un petit socle. Enfin, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert de boîte. Parce que j'ai repris le hobby il n'y a pas tellement longtemps. Mais je vois que ça ne change pas. On a toujours les mêmes planches. Même planche. Alors, la notice qui nous explique évidemment les différentes possibilités qu'on a avec cette figurine. Différentes possibilités de montage. Donc, lance grenade ou bolter. Et puis, on peut faire plein de trucs différents. Avec plein de têtes, des bras. C'est cool quoi. On achète une boîte, on a plein de possibilités. Alors, la grappe. Qu'est-ce qu'on a de beau ? En tout cas, on a beaucoup de décorations. Des petites sacoches. Un petit sac, des grenades. Les deux façades différentes en fonction de l'arme qu'on utilise. Des calepieds. Des grenades. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Des mines, on dirait. Un petit drapeau. Oh, c'est mignon. Le corps de la moto. Qui ressemble beaucoup à la moto Space Marine. Que j'ai joué avant. Avec une petite partie en moins sur le garde-bois avant. Enfin bon, c'est cool. Comme c'est une motoscoot, c'est censé être plus léger. Donc, c'est un raccord, on va dire. Alors là, on a les différentes têtes qu'on peut mettre sur la figurine. En plus, ça fait des trucs pour la boîte Ara Bio. C'est toujours sympa aussi. Différentes têtes, c'est cool. Moi ça me plaît, j'aime bien. Le corps de la figurine. Et puis, les différents bras. Avec les armes. C'est bien sympa. Voilà, on arrive à la fin de cet unboxing. En même temps, ce n'est pas une grosse figurine. Donc, ça ne dure pas très longtemps. Je vous remontre un peu la boîte. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi. Pourquoi pas. Je vous promets plein d'autres unboxings. J'ai plein de petits projets aussi pour la chaîne. Projet de peinture, de modélisme, décors, etc. En fait, j'ai repris le hobby il n'y a pas tellement longtemps. Je suis motivé pour m'y remettre à fond. Je suis prêt à me fournir plein de figurines différentes. Pourquoi pas. Bon, je vais m'axer surtout sur les Space Marines. Pour étoffer un peu ma vieille armée. Mais ce n'est pas exclu que je puisse m'orienter vers d'autres horizons. Surtout si la chaîne fonctionne. Je serais même très heureux de toucher un peu à d'autres trucs. Voilà. Donc, j'espère que la chaîne vous plaira. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt. Salut. Et toi, abonne-toi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.